mercredi dans the big game of ski je suis monsieur k et bien sûr on va je m'appelle oui on va chmoper aujourd'hui avec une preview je sais pas s'il est sorti ce jour j'en sais rien du tout d'un petit schmopp indé qui s'appelle hyper five alors on voit tout de suite que c'est un schmopp indé parce que vous allez voir la réalisation il y a beaucoup de choses qui sont perturbantes qui sont même au delà du perturbant parce que le jeu a essayé de de mettre en oeuvre les idées de ses concepteurs mais en fait il s'avère qu'à l'utilisation c'est loin d'être judicieux très souvent plutôt que des mots des images ce sera mieux non tu n'es pas dans vendredi samedi dimanche tu es dans the big game of ski et tu vas souffrir avec moi alors on peut équiper son vaisseau dès le démarrage de manière à ce qu'il soit comment dirais-je équipé sacré mois va on est bien là non je vais enlever ce curseur ça fait un petit peu too much un shooter horizontal vous dites non pourquoi je dis non parce qu'il n'est pas horizontal les gamins je dis comme pas il est il est il est 3d comment ça je raconte n'importe quoi si 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 il est vraiment 3d alors on le voit déjà dans l'esprit parce que c'est pas du dessiner comme le font les gens de la haute couture schmopesque alors j'ai des missiles avec la gâchette droite mais j'en ai pas 36000 ça explique ma mort probablement un peu précoce oui j'étais en train de réfléchir sur les arguments à vous développer quand même sur le jeu c'est pas facile la vie de présentateur demandez à marcus peut-être pour ça qu'il fait tout le truc que des conneries oui ça marche toujours mieux quand je me tais mais bon je vais continuer quand même à parler du jeu parce qu'on est là pour ça et et voilà alors le jeu je l'ai dit tout à l'heure est en 3d oui il faut le dire comme ça sinon ça marche beaucoup moins bien et du coup vous dites pour l'instant bah quel intérêt ça gratte du temps pour faire les sprites ça va plus vite oui c'est toujours très pénible de dessiner toutes les étapes d'animation d'un pauvre sprit qui en plus au final va péter sur l'écran quelle tristesse mais pas que pas que et là c'est là que les développeurs ont essayé de mettre en oeuvre leurs idées qui sont pas mauvaises dans la définition mais alors à la réalisation vous allez voir avec moi ça part souvent en sucette parce que ils ont essayé de mettre en oeuvre une importance de la gestion des plans oui la profondeur alors c'est bien pour l'affichage ça a de la gueule on voit les vaisseaux arriver et tout ça peut impressionner sa petite faune comment je fais ça vous rappelle un titre non un titre de quel type p z q r r ah oui 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 effectivement et pour l'instant il n'y a rien de très méchant je vais jouer quand même bon alors je sais plus ce que j'ai comme touche j'ai pas fait très attention attention au scénario les gars hé roger roger t'es allé trop vite t'as raté le vaisseau amiral faut que tu reviennes ah bah ouais je voulais aller au bistrot là ils m'attendent pour la partie de carte non roger tu arrêtes tu arrêtes tes conneries tu reviens tu finis le travail ok sacré roger j'ai plus de missiles si alors il ya un truc qui me gêne déjà ici c'est on sait pas si on peut passer sur le vaisseau vu qu'on se prend les débris les débris dans la gueule on a le doute on se dit je peux passer sur ce vaisseau ou pas alors moi la première fois je suis arrivé j'ai fait une petite partie préalable je vous avouerai que j'ai contourné un bêtement le vaisseau et ben spoiler on peut passer sur le vaisseau bien sûr et ce petit détail en fait mais la puce à l'oreille pour la suite non on peut pas le toucher non on peut pas le toucher là donc il ya des moments les objets 3d on peut passer dessus on peut pas passer dessus c'est en emmerdant au possible et je le dis directement spoiler on le verra après dans la phase où c'est sur terre ça va devenir évident parce qu'il ya des passages même avec de la bonne volonté bah non le plan que vous imaginez n'était pas du tout au niveau où l'on définit les développeurs ok vous êtes là comme un con et vous prenez un bout de montagne je petit directement et c'est quand même assez effrayant parce que c'est un jeu qui c'est un chemin pas la base il faut de l'adresse si on n'a pas l'information claire de deux des objets ennemis ou environnant il ya un gros souci tous et vous je vais les buter le groupe donc on va refaire le ménage bim 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 j'ai plus de banon il y en a plus des missiles c'est fini ça y est ça revient ça met du temps sur j'ai en fait ouais calmez vous bande de nazes je me casse vous êtes pas drôle non attention lui pas sympa oui mais regardez ce que j'ai réussi à faire j'ai pu exploser au niveau du canon et donc je les détruis en mourant bon ça ça marche pas ok alors il ya des petits sous challenge qui intéresseront les gens qui t'inqui s'intéressent c'est à dire pas moi et puis des armes à déverrouiller car bien entendu le shmup est en casu possible il ya une armourie et on déconne pas dans l'armourie non on déconne pas dans l'armourie parce que si le jeu est trop dur il va pas s'adapter il est scripté comme du papier à musique eh ben vous serez soit obligé soit par confort contraint de passer par ici faire un petit peu de shopping je vais faire le continue game pour vous faire voir plus loin ce sera mieux regardez comme je suis loin oui j'ai esquivé le vaisseau air type et on va voir le fameux problème qu'il y a sur les parties seules oh c'est bien ce tir n'importe quoi bon du coup je perds en focus frontal mais c'est pas grave ça servira peut-être plus loin tu butes lui ou faut le finir à la truelle bon je crois ça va être fini à la truelle ça alors les missiles apparemment faut vraiment les garder pour un usage à bon escient c'est à dire un ennemi particulièrement pénible que vous aviez repéré lui faire la peau hop 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 au tourelle d'eau alors observez bien le sol observez bien l'ombre du vaisseau parce que il va y avoir des jokes comme disent nos amis canatiens c'est pas gentil ça j'arrive pas à saisir l'info de quand ça reload des missiles là c'est vraiment une horreur ah bah attends tu m'intéresses pas je vais te niquer par au dessus toi mais c'est qu'il tire le beau et du coup j'ai pas dégommer les tourelles et je vais être dans le dans le dans le dans le alors ça tire du fond ça tire devant mais ça tire sur votre plan du coup c'est un truc dans la tête du joueur ça perturbe quoi c'est c'est pas que ça nique que ni tête mais vous allez voir il ya un passage plus loin avec un bout de colline qui se redresse à chaque fois je me le mange et je pense que même en connaissant l'info bien comme il faut là de oui puisque je le dis maintenant je vais me le manger quand même pendant l'action c'est obligé ça me pend au nez alors les débris font des obstacles ça j'avais pas fait ya dans les prêts dans le préalable run les débris font obstacle à vos tirs merde raté c'est dommage ça et le missile part vraiment bien ventral en plus de votre vaisseau c'est à dire dans une zone qui est complètement vide donc pour aligner il faut tout le temps être décalé un petit peu au dessus sinon c'est non ça sert à rien c'est qu'ils reviennent les missiles il me faut un signe il suffira d'un signe regardez quand maintenant putain mais oh je fais la ligne par au dessus yes il a pris cher putain pas assez pour mourir bon on va se casser courageusement alors voyez avec mon missile je peux avoir la toile du fond c'est pas la classe donc je reviens ce que je disais sur ce problème de positionnement avec la 3d à trop jouer avec c'est peut-être une connerie qu'ils ont fait je vais passer là je suis bien entre guillemets oulala j'ai pas le meilleur tir du monde et je me mets sous un vieux tir c'était celle là la colline que je prenais tout le temps voulait je la prenne pour vous faire voir non mais elle est vraiment sur mon niveau donc l'ombre du vaisseau qui est déplacé au fond et qui en fait revient vers le premier plan voilà je m'en suis encore pris une ça fout un bordel pour se repérer plus que ça arrange et voilà on se retrouve en fait à rentrer en collision avec des obstacles ici j'avais un embranchement il faut que j'aille vraiment dans les couloirs c'est ce jeu et oui c'est un jeu de débutant mais programmé par des gens qui débutent dans le monde stuff mais ces idées sont pas mauvaises pour autant mais sérieux le shmup c'est c'est un domaine dans lequel la lisibilité ça fait tout le titre si vous foirez la lisibilité c'est pas que vos joueurs ont des billes c'est qu'ils comprennent rien à vos arguments et là mon missile que je tire au premier plan qui va au plan au fond quand même c'est de la magie ces donjon et dragon c'est plus un shmup et truc on peut les avoir on peut ne pas les avoir des fois on sait plus des fois ça marche ça verront des fois ça marche pas on comprend pas il ya quand même un gros sous saïl mon merde lui quand même par l'arrière je l'aurai de toute manière puisque j'ai un tir là j'aurais peut-être pas dû passer ici je crois que j'ai un gars qui me suis peu ces sf s pas sûr comme il faut hop ah ??? et l'autre il me lâche pas derrière c'est J'ai tenté, j'ai tenté. C'était osé, mais... Le missile qui va au fond de l'écran. Sérieux, les mecs, faites plus ça. Le petit relief, là, que je me prends à chaque fois. Là, j'y ai pensé. C'est bien. Maintenant, on choisit une route. Là, la grande. Raté. Oh, putain. Dans ces conditions, vous comprendrez que j'ai pas trop envie de vous en faire voir plus. Sur ce Hyper 5. Qui a de l'idée. Mais niveau réalisation, tu peux pas sortir un produit comme ça, franchement. Non, 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 non. Ils vont le faire. Mais, faudra pas s'étonner des ventres qui vont pas être astronomiques. Voilà. Hyper 5. Un chmeupe horizontal. 3D. Ouais, j'insiste. Je vous laisse apprécier la 3D. Il y a une version d'évaluation de temps en temps disponible. Renseignez-vous. Moi, je vais vous donner des infos tacites pour finir. Le bouton d'abonnement. Et les deux playlists habituelles. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?